Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock sur le grand groupe britannique Marillion, notre groupe préféré Vincent et moi. Alors, c'est parti ! Marillion, quelle admiration, nous portons Vincent et moi à ce magnifique groupe britannique du nord de l'Angleterre, fondé en 79 par le premier batteur du groupe Mick Penner, mais très vite rejoint par le guitariste Steve Rotary. Dans un premier temps, il y aura pas mal de changements de personnel. Il y aura un premier chanteur, bien mais plutôt classique, et très vite rejoint par le chanteur écossais Fish, qui apportera beaucoup à l'écriture des albums de Marillion. Le groupe s'appelait Seel Marillion et pas Marillion, en hommage aux œuvres de Tolkien et surtout Le Seigneur des Hénaux, ça me paraissait logique. Donc de Seel Marillion, c'est passé à Marillion. Beaucoup d'enregistrements entre 79 et 81 en studio, des démos, des enregistrements live, mais rien de très officiel, en tout cas pas d'album officiel. Et le reste du groupe va très vite rejoindre pour enregistrer enfin, en 1982, un premier album. Crypt for N. Jester, premier album du nom de Marillion, sorti en 82. Que dire si ce premier album est déjà chef-d'œuvre, du premier au dernier morceau, que des chansons extrêmement bien composées et chantées par le chanteur Fish. Il faut savoir une chose, c'est qu'en de 79 à 81, Marillion avait opté pour un son très symphonique, théâtral et folk. Mais très rapidement, ils vont abandonner ce style pour un style beaucoup plus moderne, beaucoup plus hard rock. Ça va donner naissance aux néo-progressifs du début des années 80, dont Marillion et Phare, avec quelques autres groupes. Les radios vont tout de suite adopter les morceaux, vont en faire des chartes, des succès. Et eux aussi, le groupe va être admis par le mouvement hard rock. Les fans de hard rock vont adopter ce premier album, magnifique premier album. Fougazi, deuxième album du groupe, sorti en 84. Cette fois-ci, un album beaucoup plus grave et social, écrit toujours par le grand Fish. Cet album va être admis par les fans, ils vont toujours adorer. Le mouvement hard rock aussi. Par contre, les radios vont beaucoup moins apprécier ce deuxième album. Il y aura seulement un seul charte qui va passer sur les ondes radio à l'époque. Le morceau Assassin, mais pourtant excellent deuxième album du groupe. Miss Placet, Childhood, nouvel album de Marillion et concept totalement adopté par les fans et aussi par les radios anglaises de l'époque qui en fera des hits, des chartes. Et pendant la tournée 85, repris dans son intégralité, que dire sur ce chef-d'oeuvre qui raconte l'histoire plutôt militaire d'un jeune garçon, chef-d'oeuvre absolu pour ma part et pour les fans. Cliching, quatrième et dernier album de la période Fish. Alors cette fois-ci, on est dans un album beaucoup plus FM, beaucoup plus hard rock, je dirais, dans l'écriture, mais aussi théâtral et dépressif sur certains morceaux. Les fans vont l'adorer. Le mouvement hard rock aussi. Ça va être peut-être l'album le plus apprécié des fans de hard rock. Les radios vont l'accepter. Il y aura beaucoup de hits, beaucoup de succès sur ce dernier album. Donc que dire ? Excellent, dernier album de la période Fish. Et pour finir, je vais vous parler, bien sûr, de quelques albums, de quelques DVD de VHS, des tournées de Marillion de la période Fish. Alors on commence par ce premier album, B-Side, qui est constitué de titres inédits, de la première période de 79 à 81, mais pas seulement, aussi des morceaux qui ont été enregistrés pendant les albums, ou entre les albums, je dirais plutôt. On retrouve bien sûr le morceau Grandel, Lady Nina, par exemple, qui étaient des hits à l'époque à la radio, Marsquare Heroes, bien sûr, grand tube de Marillion. Un excellent album avec des titres qui, par la suite, et dans l'histoire, sont devenus des hits. Donc, excellent album d'énédit. Je poursuis sur la tournée 85, bien sûr, ils ne sont pas dans l'ordre. Dans la tournée 85, live officiel, remasterisation parfaite, excellent concert du groupe. Il me semble que c'est un des derniers concerts de fiches, donc, que dire, en double album. Je poursuis sur cette VHS, une des rares VHS qui me reste. Toujours la tournée 85, cette fois-ci, le dernier concert de fiches au festival Lorelly, en Allemagne. Très bonne prestation, très bonne remasterisation. Donc, la VHS est accompagnée d'un CD. Enfin, c'est un best-of du live sur un seul CD. Je le garde pour le CD et aussi par admiration la VHS. très bon, très belle édition. Je poursuis sur la tournée 82, donc, Fugazi, premier live officiel de Marillion. Super son, malheureusement, jamais sorti en vidéo, mais excellent premier live de 82. un DVD, toujours la tournée 4x1-2, concert donné dans un tout petit club à Londres. Super prestation du groupe, belle remasterisation de l'image et du son. Et en plus de ça, en bonus, on retrouve la version intégrale de Grandel. Que dire ? Une très belle édition DVD. Et pour finir, je vais vous parler de ce DVD de tous les clips de Marillion. Ça va de la période Fish à la période Hogarth qu'on va parler dans une deuxième vidéo en deuxième partie. Et là, on a tous les hits de la période Fish dans cet excellent et rarestime DVD qu'on ne trouve plus malheureusement tous les clips et hits de Marillion. Voilà, on a fini cette première partie de Marillion, du groupe Marillion. Il y aura une deuxième vidéo sur la période Hogarth qui va arriver très rapidement. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est notre groupe préféré du mouvement progressif. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis pour la deuxième partie Marillion. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada